Ludovic Pio fait grosso modo le même métier que moi. Il est architecte collode et aide les entreprises dans leur transformation DevOps. Mais il partage aussi beaucoup en conférences. Vous trouverez pléthore de conférences de lui sur YouTube. Je vous mets un petit lien en description, vous verrez, il y a plein de conférences que vous pourrez aller voir. On va parler tous les deux de l'administrateur système DevOps, entre autres. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé une communauté en ligne francophone dédiée au DevOps. Et justement, l'invité du jour fait partie des compagnons du DevOps. Tu peux nous rejoindre pour discuter avec nous. C'est le premier lien en description pour t'inscrire. Bonjour, Ludovic. Salut. Bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots, pour les auditeurs et éditrices qui ne te connaîtraient pas, nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie ? D'abord, merci beaucoup de m'inviter. En fait, assez bizarrement, c'est mon premier podcast. Alors que j'écoute des podcasts depuis super longtemps, c'est mon premier podcast, donc je suis très honoré déjà. Et puis, je suis très touché de faire ce premier podcast. J'ai envie d'en faire depuis des années. Alors, qui je suis ? Je suis Ludovic Pio. Et en fait, on va passer assez vite, je pense, à la suite, parce que je pense que dans la suite, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Rapidement, en fait, moi, à la base, je suis biologiste marin. Donc, je m'occupe des orques et des dauphins, essentiellement. Et à un moment donné, en fait, l'Internet est arrivé en France. Et donc, j'ai sauté dans cette activité-là, parce que les orques et les dauphins, finalement, en région parisienne, il y en avait assez peu. Donc, il y avait des débouchés professionnels assez limités. Et puis, comme l'informatique était quand même une grande passion pour moi, et que finalement, je suis né avec l'informatique. L'informatique, Apple a été créée à l'époque où j'ai appris à lire. L'Internet est arrivé, grosso modo, quand j'ai eu mon bac. Enfin, voilà, vraiment, l'histoire de l'informatique est connexe à ma propre histoire. Et donc, en fait, assez naturellement, j'ai versé dans l'informatique quand j'avais une vingtaine d'années. Et donc, je fais du DevOps depuis très longtemps. Du coup, on a grosso modo le même âge, peut-être, alors ? J'ai 47 ans. Ouais, tout petit peu plus fait que moi, mais pas beaucoup. Voilà. Ah, d'accord. En fait, t'es tombé dans l'informatique un peu plus tard que moi, du coup. Moi, je suis tombé vraiment quand j'étais ado, en fait. Ah, mais attends, moi, ma première machine, ça s'appelait Vidéopack. Il y avait un autre nom qui était Odyssée 2, sur lequel on codait en assembleur. J'ai fait une partie il y a quelques jours avec ma fille. C'est vraiment les trucs avec les gros pixels, quoi. Mais vraiment, c'est avant les 8 bits, quoi. Enfin, avant les ordinateurs 8 bits qu'on a connus. C'était du 8 bits, bien sûr. Mais c'est avant les ordinateurs 8 bits qu'on a connus. C'était un truc à cartouche. Et franchement, j'ai eu ça. Je devais avoir peut-être 6-7 ans, quoi. Ah oui, quand même. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un Macintosh derrière toi. Alors, derrière moi, il y a un Macintosh Plus. Et en fait, il y a 42 machines derrière, dont un Macintosh Plus et un Next, qui vient du CERN, s'il vous plaît. Sans décoller. Bon, peut-être qu'un jour, je verrai ça. Eh bien, écoute, merci. Je vais te poser les questions rituelles que je pose à tous mes invités. La première, c'est, et c'est la plus importante selon moi, c'est quelle est ta définition du DevOps ? Alors, pour moi, le DevOps, c'est d'abord un objectif et c'est une démarche. Et en fait, cet objectif, on le recherche à travers une démarche. L'objectif, quelque part, c'est revenir à du pragmatisme, revenir à de la réalité. Et c'est surtout, enfin, pour le dire concrètement, c'est aligner l'ensemble des acteurs et des compétences du système d'information sur la seule chose qui va et qui, finalement, qui est la qualité du produit restitué à l'utilisateur. Et ça, pour moi, c'est l'objectif principal du DevOps. Et pour y arriver, il y a une démarche. Et cette démarche, elle consiste, on pourrait la régimer en une ligne, c'est arrêter avec les processus Shadok. Pour le dire de façon un petit peu plus, je dirais, corporate friendly, ça veut dire engager l'ensemble des acteurs sur la chaîne de production de valeur. Donc, déjà, il y a une question d'engagement, c'est-à-dire vraiment avoir un alignement de ces acteurs sur la chaîne de production de valeur. Leur rappeler, quelque part, en fait, avoir une démarche d'animation de cette équipe, enfin, de ces acteurs, sur le fait qu'ils se sont engagés à fournir un produit de qualité. Et ça doit passer par un certain nombre de, on va dire, de facilitants. Et ces facilitants, c'est d'abord une collaboration libre et sans contraintes. Et je vais revenir dessus quand on va parler d'automatisation, parce qu'évidemment, l'automatisation est un des vecteurs. Mais pour moi, le premier truc, c'est la collaboration libre et sans contraintes. Et le souci de l'amélioration continue, ça, c'est vraiment dans l'état d'esprit. Dans les facilitants, il y a aussi la question du partage d'informations en temps réel. Et donc, c'est-à-dire, on ne fait pas un email et on attend deux jours pour avoir l'info. En fait, c'est l'info. Quand quelqu'un la génère, cette info, elle est immédiatement restituée à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, un partage de l'information est, bien entendu, le partage de responsabilité qui va avec ce partage d'informations. Ça, c'est souvent évité ou c'est souvent mis sous le tapis, ou c'est souvent retardé dans l'arrivée lorsqu'on fait une transfo. Et puis, c'est évidemment le partage d'outils et de méthodes communes. C'est-à-dire, on n'a pas l'outil de collaboration de l'équipe A et l'outil de collaboration de l'équipe B. Et ces deux outils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'on collabore beaucoup moins bien avec chacun son outil quand même. Et puis, c'est l'automatisation. Mais pour moi, l'automatisation, très souvent, quand on aborde l'automatisation en DevOps, on oublie un truc, c'est que l'automatisation, son premier rôle, c'est d'étendre au maximum l'autonomie des différents acteurs en dehors de leur propre champ de compétences. C'est-à-dire que l'automatisation, elle est là pour remplacer l'expert à qui on aurait demandé de faire quelque chose. Et donc, en fait, l'automatisation, on peut l'utiliser en self-service. Pour moi, l'automatisation, elle n'est intéressante que si elle est consommée en self-service. Voilà. Et pour moi, le DevOps, c'est ça. C'est-à-dire cet alignement de l'ensemble des équipes autour de ce terrain de jeu commun. Sacrée définition. J'espère que ce n'est pas ça que tu sers à tes clients parce que c'est un peu long, du coup. Alors, c'est un peu long, mais finalement, ça tire assez bien. Mais je n'ai pas l'habitude d'être très court. Non, mais la phrase que tu as dit au début, en plus, se rapproche assez bien de la mienne. Et du coup, en fait, le DevOps, tu l'as rencontré comment ? En fait, à quel moment dans ta vie ? Et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait ? Parce que moi, je sais que ça a eu un gros impact dans ma vie quand je me suis rendu compte de ce mouvement-là. Alors, je vais avoir une réponse longue et en deux temps. Parce qu'en fait, le DevOps, je l'ai rencontré en deux étapes. Enfin, je l'ai rencontré en deux temps. Le truc, c'est que moi, comme je vous l'ai dit, je suis un autodidacte pur en informatique. C'est-à-dire que je crois que j'ai eu quatre heures de Pascal dans tout mon cursus étudiant, universitaire, etc. Et c'est pour tout l'intégralité de mon cursus informatique lors de mes études. Donc, je suis un pur autodidacte. Et donc, ma carrière, ça a commencé par du poste de travail. Donc, aller brancher des câbles, ce genre de trucs, des souris, etc. C'est sur du Macintosh, d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait de l'exploitation. Donc, vraiment, le pupitreur qui vient sur son GECOS, qui n'a même pas d'écran, en fait. C'était le clavier. Et puis, c'était une restitution caractère après caractère sur une imprimante matricielle. J'ai fait aussi l'exploitant sur des espèces de gros photocopieurs à base de Sun Solaris. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait un petit peu de dev. Alors, d'abord, du dev de gestion. Puis ensuite, j'ai fait du dev système, du dev d'outil système. En particulier, je vais faire un espèce d'outil de déploiement paire à paire avant qu'on ait des histoires de peer-to-peer un peu standardisées. Et puis, j'ai fait de l'admin. Alors, à peu près de l'admin de tout ce qui existe. C'est-à-dire de l'admin, aussi bien Exchange, Windows, Linux, Solaris, AIX, base de données, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, enfin la totale, Sybase. Et puis, en fait, à partir de 2003, avec ces différentes casquettes, finalement, j'étais un espèce d'acteur un petit peu particulier, un espèce de mouton à cinq pattes. et donc, en fait, les projets sur lesquels je suis passé, j'étais un petit peu cette espèce de nœud intermédiaire qui savait parler aux développeurs, qui comprenaient leurs exigences, leurs enjeux, etc., mais qui comprenaient aussi les enjeux de la production, puisque j'avais fait du 24-7, j'avais fait de l'exploitation au sens strict du terme, suivre un ordonnanceur de prod, ce genre de trucs, être réveillé la nuit. Et donc, en fait, j'étais un petit peu à la croisée de tous les chemins, ce qui fait que quand il y avait, à l'époque, je bossais chez Accenture, et quand il y avait un blême entre le plateau projet accenturien et l'ensemble des acteurs du client, c'est moi qu'on en voyait, parce que globalement, je savais parler à l'ensemble des gens et j'avais finalement le relationnel et la compréhension, j'allais dire l'empathie, mais ce n'est pas une question d'empathie, c'est une question de culture, en fait. J'avais cette compréhension de quelle était la réalité de mon interlocuteur, et donc à partir de là, je savais ce qui lui posait problème. Très souvent, quand on a un interlocuteur, il ne sait pas oraliser, il ne sait pas verbaliser ce qui lui pose problème, ses craintes, et la plupart du temps, en fait, il faut aller le débusquer, cet élément-là. Et pour le débusquer, quelque part, il faut comprendre sa réalité. Et donc, moi, comme j'avais fait des années de vie ma vie auparavant, j'ai commencé ma carrière en 98, et j'ai commencé cette espèce de rôle un petit peu d'intermédiaire, de médiateur en 2003-2004, et donc, en fait, pendant cinq ans, finalement, j'avais eu suffisamment d'expérience terrain dans les différents postes pour avoir fait suffisamment de vie ma vie pour comprendre ces acteurs-là. Et donc, ça, ça a été ma première approche du DevOps, finalement, puisque globalement, c'était ça, en fait, c'était rapprocher les devs, les ops, les admins, les exploitants, les architectes, etc., etc., les chefs de projet. Donc, c'était déjà un petit peu du DevOps avant l'heure. Et en particulier, à cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'infra-ascode sur des serveurs LAM en Windows. Alors, il y avait un outil qui s'appelait Altiris RDP, évidemment, pour qu'on soit bien clair, je ne savais pas que c'était du DevOps parce que le mot n'existait pas. Mais déjà, à cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'infra-ascode, donc, sur des serveurs LAM HP avec un outil de déploiement, donc, headless, qui s'appelait Altiris RDP, qui détectait les événements du type je rack une LAM, je sors une LAM, ma LAM, elle est déjà installée, ma LAM, elle n'est pas installée, ce genre de trucs. Et donc, en fait, derrière, on pouvait trigger tout un tas d'orchestrations, d'automatisations, etc. Ce qui fait que je me suis amusé comme un petit fou à faire de l'infra-ascode. Dès cette époque-là, c'était en 2003. Donc, ça, c'est ma première rencontre avec le Devote. Mais quelque part, j'étais M. Jourdain, j'étais quelqu'un qui faisait sans savoir. Et surtout, je me sentais bien seul parce qu'évidemment, je ne rentrais dans aucune case. Et surtout, je bossais, à l'époque, pour Accenture, qui avait une vision très itilienne des rôles et compétences des acteurs sur un projet informatique. Et donc, je me sentais vraiment hyper seul. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de la réponse qui est j'ai rencontré le DevOps au moment où ça a émergé. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai eu une formation avec Martin Fowler. Donc, je suis un pur Martin Fowler disciple. Et donc, c'était aux alentours de 2010 où vraiment, là, pour le coup, j'ai rencontré vraiment le terme de DevOps et où surtout, j'ai fait partie d'une tribu, à l'époque, j'étais chez Octo, d'une tribu qui était la tribu des DevOps. Et là, pour le coup, qu'est-ce que ça a changé ? Déjà, ça a changé que j'avais l'impression d'avoir des pairs. J'avais l'impression de faire partie d'une communauté qui existait. Et puis, surtout, j'avais l'impression que mon travail était valorisé. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais un espèce de, comment dire, un espèce de couteau suisse, le mec qui vient fixer, mais un type un petit peu, comment dire, le type un peu débrouillard, l'espèce de MacGyver du projet informatique. Et puis, d'un seul coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était un poste, que c'était un rôle, que c'était une activité qui était pleinement reconnue, qui avait sa propre communauté, sa propre culture, son propre outillage aussi et son propre salaire aussi. Parce que là, pour le coup, je n'étais plus rémunéré comme un espèce de 6-admin mal gaulé, mais j'étais un DevOps au sens strict du terme. Donc, ce que ça a changé, c'est que, enfin, j'ai pu savoir qui, dans les chaussures de qui, je marchais quelque part. Donc, voilà ce que ça a apporté. Et encore une fois, je fais du DevOps, souvent, quand je fais une conférence, je me présente en disant que je fais du DevOps depuis 2003, le terme a été inventé en 2007, ce qui fait que je suis un DevOps vieux. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai ressenti quand j'ai rencontré le DevOps. C'est que ce côté, comment dire, ce côté vraiment, il y a une réalité, il y a un univers dont je fais partie, auquel je fais allégeance et qui est mon univers. C'est ça le truc que ça a changé dans ma vie. Je sais qu'on n'a pas la même vision sur le poste et le métier. On ne va pas troller dans ce podcast-là. Par contre... Je pense qu'on l'abordera un peu plus tard quand on va parler de l'administration. Oui, on va parler de ça. Et du coup, tout ce que tu as dit, ça m'a amené une question supplémentaire dont tu n'es pas au courant. Est-ce que tu penses finalement, parce que tous les deux ont fait du conseil aussi en transition DevOps, est-ce que tu penses qu'on peut dignement conseiller les entreprises à faire une transition DevOps ? Si on n'a pas justement fait tous les métiers du cycle de vie d'une application ? Parce que comme toi, moi j'étais développeur, puis exploitant, j'ai fait aussi la prod, puis admin 6. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment les conseiller si on n'a pas fait tous ces métiers-là et s'ils ne s'étaient pas rendus compte de tous les tenants et aboutissants de ces métiers-là ? En fait, quand je fais une presse d'acculturation du DevOps, c'est une super question. Merci. Franchement, vraiment, c'est une super question. quand je fais une présentation d'acculturation sur le DevOps, très souvent, j'ai un slide qui dit le DevOps, en fait, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et je pense que là-dessus, on se rejoint, Christophe. C'est-à-dire que la démarche, finalement, évidemment, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, mais l'objectif, on sait que la plupart du temps, on ne l'atteint jamais à 100 %, en particulier quand on embarque une entreprise, un gros paquebot dans une transfo DevOps, c'est quand même de quitter ce chantier de transformation quand le paquebot, ça y est, il s'est transformé en Zodiac. Le paquebot ne se transforme jamais en Zodiac et donc, en fait, jamais on n'aura un modèle DevOps comme on sait le voir dans des startups, par exemple, ou dans des équipes très agiles et très orientées, modèle DevOps agile, on va dire. Donc, on sait que les entreprises, les grosses entreprises ne vont jamais transitionner à 100 %. Néanmoins, donc, pour moi, la question, c'est vraiment la question du chemin et pour donc répondre à ta question qui était, je vous le rappelle, chers auditeurs, est-ce qu'on peut légitimement accompagner dans une transfo DevOps sans avoir la légitimité d'avoir fait tous ces postes ? Je pense qu'en fait, comme dans toutes les choses, enfin, comme dans tous les faciliteurs, comme dans tous les enableurs d'une transfo DevOps, connaître cette réalité par soi-même, c'est évidemment un plus énorme. Moi, je me souviens d'une époque où quand je faisais de l'exploitation, j'avais une chaîne de batch quotidienne qui tournait en 36 heures. Je vous le refais, une chaîne de batch qui tournait tous les jours et qui tournait en 36 heures. Autrement dit, en fait, on avait 12 heures de recouvrement entre la chaîne de la veille et la chaîne du jour. Donc, autant vous dire que quand il y avait une couille, c'était vraiment, vraiment un problème. Et donc, je me souviens que toutes les nuits, quand je me levais pour aller aux toilettes ou ce genre de truc, quand je me réveillais la nuit, essentiellement pour aller aux toilettes, parce que la nuit, on ne se réveille pas pour grand-chose d'autre, j'avais un PC qui était allumé sur le chemin entre mon lit et les toilettes et je regardais la chaîne de production pour voir s'il n'y avait pas une couille en dehors des pagers, etc. Mais en plus des pagers, j'avais un œil proactif sur cette chaîne. Donc, je sais ce que c'est que ce stress-là. Je sais ce que c'est que ce stress-là, mais on n'est pas forcément, pour moi, en fait, un des sujets principaux dans le DevOps, c'est d'abord d'être en empathie avec son interlocuteur. Qu'on soit le dev, qu'on soit l'ops, qu'on soit un rôle DevOps intermédiaire, qu'on soit un agiliste, peu importe en fait, peu importe son rôle et son activité au sein d'entreprise, l'important dans la culture DevOps, c'est avant tout de se mettre dans les pompes de son interlocuteur, de comprendre sa réalité, de comprendre ses exigences, de comprendre éventuellement ses craintes sous-jacentes et inexprimées. Et pour ça, en fait, évidemment, c'est plus facile, en tout cas pour moi qui suis un peu sociopathe sur les bords, c'est plus facile d'avoir vécu ces vies-là. Mais par contre, il y a des gens qui sont d'un naturel empathique à la base et qui savent faire ça sans avoir besoin, enfin qui savent détecter les signaux faibles. Moi, je ne sais détecter les signaux faibles que parce que je les ai vécus et donc en fait, je sais les redétecter par comparaison de patterns quelque part. Donc je pense que c'est un facilitateur, mais je suis absolument convaincu, et d'ailleurs, je le vois d'expérience quand j'ai des acteurs autour de moi, il y a des gens, en particulier, par exemple, en ce moment, je travaille avec une jeune femme et elle a cette empathie naturelle qui fait que c'est une pure DevOps. Alors voilà, ton poil se hérisse, je le vois bien, je vois bien que ton poil se hérisse. Bon, elle est en train de travailler sur une toolchain de CICD et donc, elle est la DevOps de la bande, la DevOps engineer de la bande et elle a cette empathie naturelle pour ses interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs de prod ou des interlocuteurs de dev. Donc voilà, pour répondre de façon courte à ta question, ouais, je pense que c'est un facilitateur non négligeable. Par contre, très clairement, très clairement, ce n'est pas indispensable. Il faut quand même avoir une petite expérience, mine de rien. Enfin, je veux dire, tu ne sors pas d'école d'ingénieur et tu ne fais pas ça tout de suite, non ? Non, c'est clair. Non, parce qu'en fait, il faut avoir quand même suffisamment éprouvé la réalité du terrain. Ça, pour le coup, là, je suis d'accord avec toi, il y a une réalité du terrain. Tu peux l'avoir vécu qu'en tant que dev avec des obs en face et donc avoir connu la douleur de l'incompréhension de l'équipe d'en face ou de ta propre incompréhension des exigences de l'équipe d'en face. Donc ça, effectivement, il faut avoir un petit peu de bouteille pour prétendre à mener ces transformations. De toute façon, il y a aussi la réalité du terrain et du marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas te prendre pour mener une transpo devops d'une grosse entreprise parce que la plupart du temps, les transpo devops, ça ne se fait pas avec des équipes qui tiennent dans un garage. Donc on ne va pas te prendre pour mener ces transformations si tu n'as pas un peu de bouteille et si tu n'as pas aligné quelques galons et si tu n'as pas quelques trophées à présenter. Oui, c'est vrai que tu ne fais pas de transpo devops dans les startups ou les petites équipes parce qu'elles trouvent très vite leur chemin. Après, les PME, pourquoi pas ? C'est peut-être plus facile. je sais que j'essaie de viser les PME justement, les PME du numérique. Oui, tout à fait, tu as raison, oui. Je pense qu'elles sont plus faciles à faire évoluer que les gros mastodontes parce que je sais que tous les deux, on a eu des clients en commun. J'ai d'autres gros clients, c'est très compliqué. On en parlera, je pense, une autre fois. J'ai une autre question pour toi parce que notre auditeur, il adore les petites histoires, il adore le point story time et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un truc, un problème qui t'est arrivé dans ta carrière et que tu as pu justement améliorer avec le DevOps, les préceptes du DevOps et surtout, et ce qui est intéressant pour nous puisque c'est un petit retour d'expérience, comment vous avez fait pour régler ce problème-là ? En fait, chers auditeurs, sachez-le, ces émissions sont préparées et donc en fait, j'avais les questions auparavant. Quand tu m'as posé cette question, j'y ai réfléchi et en fait, c'est assez compliqué pour moi parce que quelque part, j'ai fait quasiment toute ma carrière en faisant du DevOps donc si tu veux, j'ai du mal à comparer le avant-après. Tu vois, quand je ne faisais pas de DevOps et quand j'ai fait du DevOps. Par contre, je me souviens en fait, quelque part, je me souviens d'un truc que je considère moi personnellement comme mon plus grand succès quelque part. Je travaillais pour la Poste, il y a prescription maintenant, c'était en 2012-13, je crois, un truc comme ça et je travaillais pour la Poste qui à l'époque n'était ni Agile ni DevOps ni, enfin voilà, c'était vraiment la boîte à la papa et je travaillais pour la lettre recommandée numérique donc en fait, la version digitalisée, numérisée de la lettre recommandée. Alors, on est bien d'accord, normalement, la question du digital, on est bien d'accord, moi aussi, ça me fait rire mais après, il y a une réalité, on va dire, du métier, du business de notre écosystème professionnel qui fait que quand on parle de digitalisation, c'est cette transcription numérique d'une activité qui autrefois ne l'était pas. Donc, je travaille sur la lettre recommandée numérique et mon premier job, en fait, j'arrive en tant qu'architecte solution sur cette mission-là et mon job, en fait, c'est de faire un intérim d'été pour remplacer l'architecte solution qui s'est barré un mois en vacances et grosso modo, le job, c'est qu'ils doivent passer d'une V3 à une V4, je crois, ou un truc comme ça. Donc, juste, upgrade l'applicatif. OK, donc, je fais les documents d'architecture, machin, truc, et puis, j'accompagne le projet dans cette migration, enfin, dans cette migration, dans cet upgrade. Excusez-moi, c'était un upgrade, juste un upgrade applicatif. On est bien d'accord, cher auditeur. Et donc, le passage de V3 à V4, sans mentir, ça a pris trois jours, donc trois fois huit heures avec interruption de service, donc ça se coupe un vendredi soir, ça se rallume un lundi matin et pendant ces trois jours, donc huit heures non-stop, t'as un mec qui fait du clic-bouton, 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 je connais le prénom de ce garçon, il s'appelait Christophe, et il a fait du clic-bouton pendant trois fois huit heures, donc 24 heures, il a bossé à faire du clic-bouton pour faire l'upgrade de cette putain d'appli V3 vers V4. Et donc moi, j'ai regardé ça et évidemment, pendant les trois jours, bon, je me suis un petit peu fait chier et deux, un petit peu arraché les choses parce que je me suis dit c'est pas possible. Et donc en fait, il se trouve, alors je vous la fais un peu courte, bien que vous avez vu, j'aime bien délayer, mais je vous la fais un peu courte et je reste sur cette mission et des mois passent et en fait, on prépare la next version, donc la version 5 et là pour le coup, je reste architecte solution donc de la V4 jusqu'à la V5. Et donc en fait, pendant tout ce temps, on a tout revu. En fait, on a revu les équipes, donc en fait, on a diminué par trois la taille des équipes, on a revu les socles sur lesquels on tournait, donc on tournait sur du WebSphere, du WebSphere MQ, du WebSphere Application Server, il y avait de l'oracle derrière, on est passé sur du RabbitMQ, du Tomcat, alors attention, on était sur du WebSphere Application Server, mais les développeurs qui étaient en centre de service Nearshore dans un bled de région parisienne, eux, ils ne travaillaient pas sur du WebSphere Application Server parce qu'ils n'avaient pas les licences, donc ils bossaient sur du JBoss, bien évidemment, et donc il y avait plein de blèmes de migration de JBoss vers WebSphere, enfin bref, que des conneries comme ça, vraiment tous les anti-patterns qu'on peut rencontrer traditionnellement quand on arrive sur un chantier, on va dire, pas vraiment DevOps-friendly, et donc on a tout refait du sol au plafond, et au final, quand on a migré, donc avec la migration technique, que ça impliquait de migrer de V4 à V5, puisqu'on avait changé complètement toute l'architecture technique, on avait refondu une partie de l'applicatif, on avait évidemment étendu les fonctionnalités, etc., et quand on a fait la migration vers V5, la migration vers V5, ça a demandé 10 minutes, une ligne de commande passée, et sans interruption de service, et là, j'ai dit, ok, mon job est fait, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait du blue green, on a fait évidemment une réarchitecture autour de l'open source, ce qui fait que plus de problèmes de licence, ce qui fait que les devs, ils aient du dev sur les bonnes architectures techniques, des environnements beaucoup plus volatiles, beaucoup plus agiles, pilotés évidemment à Scode, enfin bref, la totale de ce qu'on peut faire, enfin, on va dire le devos by the book, quelque part, et c'était un plaisir. Et j'ai revu, donc ça, c'était en 2013, je crois, et j'ai revu lors d'une conférence le patron de la prod, alors là, je vous ai parlé des aspects architecturaux, techniques, etc., mais ce qu'on a fait aussi, c'est évidemment que les devs et les mecs de prod, alors les mecs de prod étaient à Dijon, les devs étaient dans le nord de la région parisienne, donc évidemment, on les a fait se rencontrer, on les a fait bouffer ensemble, lors des meps, moi j'amenais carrément le petit flux de bière, vous savez, les petits flux de bière grands comme ça, grands comme ça, qu'on trouve dans les supermarchés de façon à ce qu'on puisse picoler un petit peu, avoir une mep un peu festive, quoi, et bref, et donc en fait, et on a resserré considérablement ces deux équipes de façon à ce que voilà, l'ops est resté un ops, les devs sont restés des devs, mais très clairement, ils bossaient ensemble sur l'infra-as-code, ils bossaient ensemble sur les déploiements, sur les déploiements en prod, mais aussi sur les déploiements en environnement amont, et puis quand il y avait un jeton, on était tous sur le pont, etc., et donc en fait, on est reparti de là, on était super heureux de bosser ensemble, et puis surtout, on était fiers de ce qu'on avait fait, donc ouais, c'est vraiment pour moi un truc sur lequel mettre en place du DevOps, d'une part, ça a été une réussite, et d'autre part, ça a été un plaisir en fait. Et alors, mon côté entrepreneur, il se pose la question, est-ce que le retour sur investissement y était, et est-ce qu'ils en ont profité justement pour raccourcir les délais entre les mises en prod, et les faire plus souvent du coup ? Ouais, alors oui, d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas fini un truc, je retiens ta question, je n'ai pas fini un truc, c'est que donc, j'ai revu le patron de la prod quelques années plus tard, genre 5-6 ans plus tard, en conférence à Marseille, et il me disait, ton truc, il tourne toujours comme une horloge, et on continue à bosser sur cette architecture, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment un grand, c'est-à-dire qu'en fait, tous les préceptes, tous les patterns DevOps qu'on avait mis en place, ils se les étaient non seulement appropriés, mais en fait, ils continuaient à les étendre, etc. Donc, c'était un espèce de proto de DevOps à la poste, et c'est quelque chose sur lequel s'est fait, enfin, s'est fait la culture DevOps de cette entreprise, et vous savez, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, la poste discute beaucoup, enfin, communique beaucoup sur ces réussites DevOps, et je suis content d'y être un petit peu pour quelque chose. Concernant ta question, les déploiements plus souvent, oui, bien sûr, bien entendu, puisque je crois que le passage de V3 à V4, ça avait pris 6 mois, le passage de V4 à V5, très clairement, ça a pris, je pense, aussi 6 mois, mais par contre, alors, en termes de mise en production, donc là-dessus, on n'a rien gagné, mais par contre, il y avait la migration technique, toute la réorgue, des équipes, etc., donc en fait, on était sur un projet qui avait une ampleur complètement différente, là où de la V3 à la V4, c'était juste, on remplace un Java par un autre Java, donc la durée était la même, par contre, évidemment, les itérations sur les environnements de test, elles ont été infiniment plus nombreuses, là, pour le coup, je n'ai pas de métrique claire, mais elles ont été évidemment très nombreuses puisque, on a largement itéré sur ces réarchitectures, ces refontes, les évolutions fonctionnelles, etc., etc., en termes de ROI, je vais être complètement transparent avec vous, moi, je vais bosser donc en tout et pour tout de V3 à V5 et quelques, j'ai bossé 30 mois pour ce projet, le coût de ma prestation, à l'époque, je bossais chez Octo, le coût de ma prestation, ça a été 900 000 euros pour 30 mois, d'accord ? On a fait un gain de 3 millions d'euros sur les licences WebSphere, WebSphere MQ qu'on a bazardées et sans compter, évidemment, alors là, pour le coup, ça ne peut pas vraiment se calculer parce qu'il y avait énormément d'équipes internes sans refacturation interne, mais on est passé d'une quarantaine d'acteurs sur le projet à une équipe qui était resserrée à une douzaine d'acteurs et donc, on faisait le même job à 12 qu'auparavant, on le faisait à 40 avec toutes les réunions, etc., que ça coûtait. Donc, en fait, on a gagné en termes d'agilité, on n'a pas forcément gagné énormément en termes de vélocité et de toute façon, il restait quand même tout l'aspect métier. Encore une fois, le projet n'était pas agile, donc, en fait, la descente des expressions de besoin métier vers les développeurs, elle se faisait encore en cyclant V. Tout ça se faisait en cyclant V, donc on a fait du DevOps sur du cyclant V quand même, il faut voir un peu, mais donc, on n'a pas forcément gagné en vélocité stricte sur le projet en termes de time to market, par contre, très clairement, en termes de vélocité opérationnelle, là, pour le coup, on a gagné énormément. C'est marrant, alors tu dis ça, tu fais bien, parce que moi, quand j'arrive dans une boîte qui veut passer au DevOps, je leur montre déjà si elle a fait une transition agile et moi, je refuse de mettre les pieds typiquement sur une boîte qui n'a jamais fait de transition agile parce que je ne veux pas gérer le cyclant V, le DevOps. Toi, peut-être parce que tu as plus de gens avec toi, moi, je suis un indépendant tout seul maintenant et du coup, je n'ai pas vraiment envie de mettre les doigts là-dedans. Oui, ça a été compliqué culturellement. En fait, tu sais quoi ? C'est marrant parce que je me souviens très précisément du moment où j'ai réussi à tout déverrouiller. C'est-à-dire que dans un cyclant V, le vrai problème du cyclant V, c'est que la responsabilité est ciblée contractuellement par le passage d'une équipe à l'autre à travers des tickets. Quand on fait des tickets mal digérés, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une équipe, elle fait des tickets à une deuxième équipe et donc, en fait, ce ticket matérialise le moment où on passe la responsabilité à l'équipe d'après. Quand on commence à raccourcir tout ça et à faire travailler les gens beaucoup plus en collaboration, qu'ils touchent au même code, etc., ces questions de tickets, même si elles existent encore pour des questions de traçabilité, de la communication et de conservation de l'historique quelque part, et puis parce que c'est intéressant d'avoir une tout doux simplement, ne serait-ce que pour soi personnellement, moi j'aime bien bosser avec du Jira ou du Trello ou ce genre de trucs ou du GitHub issue, etc. Parce qu'au moins, le matin, quand j'ai un peu la tête dans le cul, tout de suite, ça me recadre dans ce que j'ai à faire. Mais en tout cas, bon bref, le RACI est très clairement matérialisé, les outils viennent matérialiser ce carcan un peu utile, cyclant V, etc. Et je me souviens très bien le moment où j'ai réussi à déverrouiller tout ça, c'est que j'étais avec le patron de la prod, j'étais avec le team lead de la dev. Le team lead était plutôt favorable à faire du DevOps, évidemment comme souvent les devs, le patron de prod beaucoup moins, comme souvent les patrons de prod. et à un moment donné, en fait, on discute un petit peu de la nouvelle orga, de comment bosser ensemble et tout, et puis le mec, vraiment, il est hyper réticent. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait peur en fait ? Il me dit, mais je ne veux pas que la responsabilité, et je lui dis, ah, mais c'est ça en fait ton problème, ton problème c'est le RACI. Et bien écoute, tu sais quoi, on va la refaire, la refaire la matrice RACI et en fait, on va me mettre partout. Justement, avant que tu continues, parce qu'on s'adresse aussi à des néophytes, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le RACI ? Moi, je sais, mais pour nos auditeurs. Oui, alors le RACI, c'est un modèle qui permet d'établir qui est responsable de quoi dans un plan d'action. Donc en fait, quand on a un plan, par exemple, de déploiement, on va dire, telle personne, elle est soit responsable, soit partie prenante, soit contributrice, soit informée, c'est-à-dire mise au courant d'eux, parce que ça peut être intéressant pour elle d'être informée. Donc typiquement, quand on déploie, je ne sais pas moi, une base de données avec un applicatif au-dessus, très clairement, quand l'applicatif va être déployé, une des personnes qu'on va informer, c'est le DBA. Mais par contre, il ne va pas être dans l'action d'upgrader cette application. Par contre, au niveau de l'upgrade du modèle de base de données, par exemple, je vous fais ça de façon manuelle à l'ancienne, on est bien d'accord. Par contre, donc dans la mise à jour de la base de données, l'administrateur va être acteur, donc dans le RACI, donc il va être acteur. Mais par contre, quelqu'un qui va être mis en contribution, par exemple, ça va être le développeur parce que, par exemple, dans son application, il doit changer la chaîne de config, de connexion à la base de données parce qu'on a changé de base de données, par exemple. Donc voilà, c'est une façon de modéliser comme ça dans un document qui est acteur, qui est contributeur, qui est responsable, qui est acteur, qui est contributeur et qui est informé des différentes actions. Ça vient évidemment de l'anglais, les R et le A s'inversent entre l'anglais et le français, mais globalement, on s'y retrouve. Je vous mets un lien en description, vous irez voir ce que c'est le RACI. Yes. Et donc, en fait, de mon point de vue, souvent quand on parle de DevOps, malheureusement, dans les entreprises, on parle d'abord d'automatisation et après, on parle de culture et très souvent, la question du RACI passe un peu sous le tapis. Or, en réalité, de mon point de vue, ma sensibilité personnelle sur les choses, c'est que le RACI, c'est un petit peu la pierre de rosette du DevOps. C'est-à-dire que si on arrive à péter le RACI, le DevOps s'est gagné parce qu'en fait, globalement, se retrouver sur des technos, ce n'est pas très compliqué. Après, il y a toujours des biais culturels, des biais personnels. Je choisis tel techno, ah ouais, mais non, je préfère celle-ci ou ce genre de truc. Mais globalement, ce sont des guerres d'individus, mais ce ne sont pas des guerres de systèmes. Par contre, si on n'arrive pas à péter le RACI, ça reste un sujet de transformation du système et là, pour le coup, si on n'arrive pas à faire ça, ça va être un échec. Globalement, ça va être peut-être pas un échec, mais en tout cas, un succès largement incomplet. C'est pour ça que c'est important de le péter. Et donc, j'ai répondu à ta question ? Oui, et donc, avec ton directeur, pour reprendre mon histoire, à un moment donné, je lui demande de quoi il a peur. Grosso modo, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas envie de se faire taper sur les doigts et qu'il soit pris pour responsable de cette espèce de prototype, de cette espèce de monstre d'hydre à plusieurs têtes qu'on est en train de monter, qui s'appelle le DevOps. Et je dis, mais écoute, ce n'est pas un problème. Moi, je suis consultant, donc je prends la responsabilité d'être le fusible. Donc, en fait, on va le changer, le RACI. Je suis architecte de solution, donc quelque part, c'est un peu à moi de le faire. Donc, on va le changer, ce RACI, et je vais me mettre partout en tant que responsable. Et donc, à partir de là, globalement, s'il y a une faute qui arrive, c'est vers moi qu'on va se retourner. Et à partir du moment où on a changé, alors évidemment, là, pour le coup, c'est passé, mais je ne sais même pas comment c'est passé tellement c'était énorme. Mais en fait, on a réussi à faire ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, la collaboration, elle a été hyper tranquille. Tout le monde était détendu du slip parce que globalement, en fait, cette question de la responsabilité, noir sur blanc, elle avait été levée. Après, évidemment, ça ne lève pas toutes les difficultés au quotidien, mais c'était un point, à partir du moment où ça, c'est devenu officiel, ça n'a plus été un sujet. Merci pour cette histoire et on va pouvoir lancer notre discussion sur, justement, le poste d'administrateur système. Comme tu le sais, récemment, il y a le poste d'administrateur système DevOps qui a été créé. Ça a été paru au journal officiel et, justement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos et je crois que toi et moi, on n'a pas le même avis là-dessus. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce poste et après, je vais rappeler mon avis un petit peu là-dessus ? Déjà, je pense que c'est bien, enfin, je pense que c'est bien un moment donné. Alors, je ne connaissais pas les… Je ne suis pas un grand spécialiste des aspects administratifs et des aspects, on va dire, officiels. Vous avez compris qu'à la fois par mon parcours et par mon état d'esprit, en fait, je suis quelqu'un qui think out of the box, je suis quelqu'un d'assez peu rigoureux et rigide. Donc, je ne sais pas comment c'était auparavant, mais en tout cas, la première chose que j'ai… Je pense que c'est… J'ai pris connaissance de cette information, donc de la publication de ce poste au journal officiel, je pense que je l'ai appris à travers un petit tweet. Et donc, en fait, quand je l'ai vu, la première chose que ça m'a évoqué, c'est que je me suis amusé parce que je me suis dit « À mon avis, Christophe, là, ça doit le chauffer. » Ça, c'est le premier truc que je me suis dit, le deuxième truc que je me suis dit, c'est « Mais quand même, c'est bien, à un moment donné, que le terme DevOps entre au journal officiel. » Donc ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Et après, je suis allé lire un petit peu et globalement, en fait, ce que j'ai lu est le nœud de ce dont on va débattre là tout de suite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un écart entre ce que notre business appelle le DevOps, enfin notre business, c'est-à-dire les entreprises françaises donc qui sont plutôt des grosses entreprises, plutôt du CAC 40, plutôt des entreprises institutionnelles un peu à la papa, appellent le DevOps et de ce que nous, on appelle le DevOps. Et effectivement, globalement, en fait, là où tu dis on n'est pas d'accord, je pense que fondamentalement, on est d'accord, on a la même sensibilité. Je ne suis même pas sûr qu'on ne soit pas d'accord parce que… Je pense qu'en fait, je pense qu'on est d'accord, mais je pense que il y a un écart il y a un écart factuel si tu veux entre notre sensibilité et notre culture DevOps et ce que le commun des mortels, enfin ce que les DSI lisent dans le 0.1 net, quoi, en fait. Ouais. Et c'est ça le truc. Alors je ne sais pas si tu as vu ma vidéo justement sur le sujet. Ouais, je l'ai vu. Donc tu as vu… Alors je vais rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc j'ai fait une trouvaille du vendredi, donc vous pouvez aller la voir. Il y a la fiche d'information qui s'affiche si vous êtes sur YouTube. Pour moi, en fait, alors c'est un titre, ce n'est pas un poste, c'est vrai, c'est un titre, donc ça veut dire que c'est un titre officiel, donc c'est un diplôme pour le coup. Donc on passe un diplôme et après dérive des métiers. Donc déjà, ce n'est pas un métier d'ingénieur DevOps parce que le titre, c'est bien administrateur système sur lequel, pour moi, on a collé un adjectif qui est DevOps. Et pour moi, c'est la bonne manière de qualifier les titres, c'est de prendre un vrai titre qui existait et de lui coller l'adjectif pour dire, ben voilà, on va faire ce métier-là, ce titre-là, on va lui coller la méthodologie, le mouvement DevOps. Pour moi, c'est la bonne chose. Bon, après, dans le titre, il y a des petits trucs qui me dérangeaient, mais là où tu avais réagi sur Twitter, il y a aussi le truc, c'est l'absence de culture sur le titre. C'est vrai que la culture, elle n'est pas mentionnée, même si en filigrame, quand on lit complètement le titre, il y a les aspects collaboration et autres, mais le terme culture, il n'y est pas. Ouais, en fait, je vais te dire, dans le titre, administrateur système DevOps, finalement, ce qui me choque le plus, c'est système. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, et surtout quand on commence à faire du cloud, parce que dans l'intitulé du poste d'administrateur système DevOps, il y a quand même tout un sujet, cloud, infra-ASCode, et en fait, quand on parle d'infra-ASCode, c'est grosso modo déploiement et provisioning ASCode, donc ce n'est pas nécessairement que de l'infrastructure, mais ça peut être aussi des services et en particulier des services managés, etc. Et donc, en fait, la question de l'administrateur système, là, pour le coup, me pose problème. Finalement, ce que décrit ce poste, globalement, pour moi, c'est ce qu'on appelle SRE, entre nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a une responsabilité de run et qui a dans ses activités à la fois de run et à la fois de build, puisqu'il a quand même des activités de build très clairement identifiées, qui a recours aux bonnes pratiques et aux technologies qu'on appelle traditionnellement DevOps dans l'industrie, dans notre industrie IT. Et donc, en fait, ce qui me choque le plus, finalement, quelque part, c'est plus le côté administrateur système, qui, pour moi, en fait, est un peu… En fait, pour moi, ce qui me pose problème dans la façon dont c'est accolé, c'est que, pour moi, l'administrateur système ne recouvre pas nécessairement la réalité du run. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon expérience personnelle, les administrateurs système sont quand même des gens qui sont en N3, voire en N4, en termes de réactivité sur incident. Or, quand on parle d'un SRE ou d'un administrateur système DevOps, c'est quand même quelqu'un qui est assez immédiatement confronté à l'incident. Parce que, globalement, il a une vision beaucoup moins silotée et beaucoup moins, comment dire, technologie-centrique que ne peut l'être l'administrateur système ou le DBA. C'est-à-dire que, l'administrateur système, on l'appelle, globalement, quand on sait que c'est l'hyperviseur qui est down. On l'appelle assez peu avant. Il n'est pas réveillé parce que l'applicatif est down. Alors qu'un SRE ou un admin DevOps, on va dire, ou un, comment dire, un DevOps Ops, un DevOps de run, va être beaucoup plus en première ligne en termes de prise en compte d'un incident, va être beaucoup plus en première ligne et va être beaucoup plus dans une démarche à large spectre. Donc, le côté administrateur. En fait, ce qui est le choix dans l'administrateur système. Parce que sinon, tu vas faire un longologue alors qu'on est là pour discuter. Non, non, vas-y, bien sûr. Moi, dans ma carrière, j'ai eu une longue période où j'étais exploitant, donc gestionnaire d'applications. On peut aussi dire ça. Alors, comment on appelle ça ? Je faisais de la prod, j'installais les applications sur des systèmes Unix et Linux et je gérais pas le système. Mais j'avais besoin de plein de connaissances de systèmes et du coup, mon métier finalement se rapprochait de l'administrateur système sans en mettre à jouer les systèmes et autres. Par contre, j'utilisais le système et je faisais du déploiement, etc. Et pour moi, et en plus, n'oublions pas ce titre, c'est un titre Bac plus 3, c'est pas un titre d'ingénieur. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté cloud. Pour moi, il a rien à faire là et d'ailleurs, il devrait même pas être là et on devrait se focaliser sur l'administration système, les connaissances du système et le provisioning et la configuration, la gestion de la configuration. Non, mais tu vois, par exemple, tu faisais, alors, je te rejoins, c'est-à-dire que toi, le poste que tu avais, c'était un poste de run applicatif, en fait, d'ops applicatif. Exactement. Mais pourquoi système ? Tu devais avoir aussi des compétences réseau, tu devais avoir aussi des compétences DB, éventuellement des compétences messagerie. Moi, quand même, parce qu'on avait vraiment des compétences système très fortes, moins de compétences réseau, d'ailleurs, je suis très mauvais en réseau, c'est là-dessus, j'avais aussi des compétences DB, mais en même temps, aujourd'hui, on demande à l'administrateur système d'installer les bases de données, d'installer, enfin, on demande un peu tout à l'administrateur système ou à l'ingénieur système. Là, c'est un autre problème pour moi, mais c'est parce que j'ai aussi travaillé dans beaucoup des startups, donc des petites équipes. Quand j'ai travaillé chez Casino, en effet, il y avait des gens pour tout. Donc, c'était assez simple. Là, ça fait 3-4 ans que je bosse en secteur bancaire, finance, santé mutuelle, ce genre de trucs, assurance. Très clairement, tu vois, les DBA et les ingénieurs réseaux et les admins systèmes, c'est trois populations différentes qui ont vraiment des réalités assez... Oui, mais là, ce que tu décris pour moi, c'est l'administrateur système à la papa, alors que pour moi, ce titre, c'est le nouvel administrateur système qui rentre dans le mouvement DevOps, il connaît son système Linux, il sait l'utiliser, il sait installer des choses et il sait surtout configurer et faire de la gestion de configuration. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas ce mec-là qui va faire de l'install Kafka, par exemple ? Évidemment que c'est lui qui va faire l'install Kafka. Donc, en fait, il n'est pas administrateur système, en fait. En même temps, il n'y a pas d'autres... Tu sais, on part de loin, c'est l'administrateur système et réseau à l'origine. Il n'y a pas d'autres titres. A priori, il y a ça parce qu'il n'y a pas d'administrateur Kafka, encore que Kafka, c'est un middleware, mais c'est quand même les administrateurs système qui font le middleware parce qu'il y a les connaissances techniques et le métier que tu fais derrière. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a le titre et le métier. En fait, pour moi, je comprends ce qu'ils veulent mettre derrière ça. De mon point de vue, c'est mal... Enfin, les mots qui sont employés ne sont pas les bons parce que globalement, si on se tourne un petit peu vers la culture, on va dire, DevOps, un peu plus anglo-saxonne, on va dire en tout cas, un peu plus sensible à notre communauté, ça se rapproche d'un SRE. Et un SRE, c'est quoi ? C'est un acteur technique qui a un pied dans le run et qui a un pied dans le guide. C'est ça. Et c'est un acteur technique qui n'est pas un développeur. C'est surtout ça la différence. C'est-à-dire que lui, en fait, il n'est pas là pour développer le fonctionnel. Il n'est pas là pour développer le métier. Il est là pour développer, je veux dire, les fonctions en rapport avec les exigences du métier. Donc, il est là essentiellement pour la stack technique. Mais pour moi, administrateur et système sont... Alors, administrateur, système, selon les réalités du terrain, ça peut être du run comme ça peut être du build, mais de façon assez exclusive. Or là, c'est plutôt un rôle qui englobe les deux et c'est plutôt bien que ça englobe les deux. Et à la fois, le côté système, moi, je ne suis pas super fan. Après, je comprends ce qu'ils veulent mettre derrière et pourquoi pas appeler ça administrateur système. En fait, voilà, on discute, évidemment, et ça fait de l'écoute pour nos auditeurs. Enfin, je veux dire, ça entretient notre discours auprès des auditeurs. mais en réalité, en fait, moi, je suis... C'est un peu ça l'essentiel de notre débat, en fait. C'est que moi, quelque part, que ça s'appelle administrateur système ou SRE ou Ops ou WebOps ou whatever Ops, en fait, je m'en fous. Ce qui est important, c'est qu'on soit aligné sur ce que ça veut dire et surtout sur la réalité que ça recouvre au quotidien. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est le plus important. Alors justement, je vais te poser une question. Est-ce que tu donnes des cours ? Oui, bien sûr. Tu as pu remarquer, parce que moi aussi, j'en donne, tu as pu remarquer quand même que pour inclure le DevOps dans les cours, ce n'est pas facile, notamment à ces niveaux-là parce qu'il y a des programmes et on ne peut pas forcément sortir des programmes. Et donc moi, quand je propose mes cours DevOps, sensibilisation DevOps en BTS, ils me disent ah ben non, ce n'est pas dans le programme. Et donc moi, je vois le fait de ce titre arriver une bonne chose parce que dans les programmes, on va pouvoir mettre ce genre de choses. On va pouvoir mettre la culture, on va pouvoir mettre l'automatisation, on va pouvoir mettre les autres trucs. Et je pense que c'est une bonne première marche, elle n'est pas parfaite, surtout quand on voit comment elle est rédigée, mais voilà quoi. Après, on va pouvoir aller de plus en plus vers la mise en place de tout un tas de titres DevOps partout, enfin de tout un tas de titres qui vont dans le mouvement DevOps et pouvoir sensibiliser tout un tas de populations. Oui, tout à fait. J'aimerais bien qu'on ait des titres développeurs DevOps, tu vois, typiquement. Mais en fait, tu vois, en ce moment, je suis chez un client, excusez-moi, il y a une petite mouche, en ce moment, je suis chez un client et ils ont voulu, lors de ma mission de transfo DevOps, donc je suis arrivé pour faire le cadrage de cette transfo et donc il y a certains de mes interlocuteurs qui sont du C-Level où on m'a demandé de ne pas parler de DevOps mais de DevSecOps. Alors moi, en mon fond intérieur, je me suis dit, bah ouais, et donc la partie fine, on ne s'en occupe pas et la partie data, on ne s'en occupe pas et la partie ML, on ne s'en occupe pas et en fait, et pourquoi rajouter Sec ? Je veux dire, a priori, un Ops, ça fait déjà partie de ses attributions de base, enfin je veux dire, l'administrateur système, c'est quand même eu de ses valeurs ajoutées de savoir sécuriser et durcir son système. C'est d'ailleurs un des grands sujets qui présente tellement de contraintes et de frictions que les devs, ils commencent à taper sur l'Obs. Globalement, en fait, c'est bien parce qu'il y a des sujets contraignants comme la sécurité qui est un sujet à la base un peu perçu comme contraignant par les équipes de devs que le DevOps a été inventé. C'est bien pour lisser ses frictions, enfin pour huiler ses frictions. Donc en fait, rajouter Sec dans le terme, pour moi, c'est, enfin quelque part, je trouve ça grotesque. Mais en même temps, enfin franchement, dans mon fort intérieur, je me dis, mais le sec, il est déjà dans votre smake. On est parfaitement d'accord là-dessus. Il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus. Mais en fait, une fois que, voilà, une fois que mon poil s'est hérissé intérieurement et que mon petit cœur s'est un petit peu meurtri intérieurement, je me dis, mais pourquoi pas ? En fait, l'important, c'est finalement pas le terme. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit aligné dessus et à la limite, qu'on enfonce le clou une deuxième fois en rajoutant sec, mais pourquoi pas ? Après, je trouve ça grotesque parce qu'à la fin, on finit avec un truc qui s'appelle devsecfinmldatahops, mais pourquoi pas en fait ? Tu as oublié le no au milieu. Alors non, le no, on pourra en parler si tu veux à un moment donné. Une autre fois. Du coup, parce qu'il y a un truc qui m'embête un petit peu avec ça et puis on passera à la dernière question je pense après. c'est finalement les gens que tu leur dis d'Efsecops, s'ils veulent s'acculturer et aller se renseigner, ils ne vont pas tomber finalement sur les articles ou les conférences DevOps et ils risquent de passer sur tout un pan qui est pour moi fondateur du mouvement quand même. Oui, mais à contrario, alors je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi, mais à contrario, si tu colles juste DevOps, c'est vrai que tu vas tomber sur énormément de sujets d'enjeux de déploiement et beaucoup moins sur des sujets d'analyse statique de sécurité sur des images de cœur par exemple ou ce genre de truc. Depuis l'arrivée des conteneurs, c'est quand même beaucoup moins vrai, c'est-à-dire que la partie sécurité, comme le conteneur est un package on va dire très standard qui a permis justement de faciliter l'intégration d'analyse statique de sécurité dans la chaîne CI, etc., ça s'est rentré beaucoup plus dans les mœurs qu'auparavant, mais moi je me souviens du moment où on faisait de l'infra-ascode sur du cloud public avant les conteneurs et où la sécurité c'était un enjeu qui était assez peu traité, même dans les conférences DevOps, tu vois. Alors c'était traité, on l'avait dans notre scope radar et on faisait au mieux pour l'intégrer, mais disons que c'était quelque chose qui n'avait pas le même poids que le déploiement par exemple dans ce qu'on pouvait trouver comme littérature dans la communauté. Donc quelque part si tu veux, c'est vrai que le DevOps quand tu en parles et quand tu te penches sur le contenu qui existe sur Internet par exemple, c'est quand même très orienté déploiement et monitoring. Si on devait pondérer les différents éléments du DevOps, les différentes activités qu'on peut trouver dans le DevOps, si on devait les pondérer par rapport à la littérature qu'on peut trouver ou à la surface d'acculturation qu'on peut avoir par rapport à la communauté, c'est clair que ce qui vient d'abord c'est l'automatisation, ce qui vient ensuite c'est le déploiement, ce qui vient ensuite c'est le monitoring et ce qui vient ensuite c'est la sécu. Et si tu veux, ça arrive effectivement avec ces poids-là. Et donc quelque part, remettre le sec dans le terme, quelque part, ça réenfonce le clou et ça fait remonter un petit peu le sec, pourquoi pas. C'est bon, tu m'as remonté comme un coucou, je pense que je vais enregistrer mon épisode de podcast sur le DevSecOps, je te le ferai écouter, tu verras mon point de vue là-dessus, je vais charcuter. Mais pourquoi discute-t-on en ? Non, parce qu'on est déjà à 55 minutes et qu'il va falloir arrêter ce podcast, si tu veux, on en rediscutera plus tard. Eh bien écoute, ça va être ma dernière question. Est-ce que tu as un livre, un article ou même une conférence à conseiller à notre auditeur ? Alors moi, non pas vraiment. Ce que je vais faire plutôt, c'est vous conseiller des podcasts. Parce que les podcasts, c'est la vie, il y a bon, mangez-en. j'aime beaucoup ce format pour plusieurs raisons. D'abord parce que la plupart du temps, ce sont vraiment des passionnés qui font ça parce que ce n'est pas encore dans les gros vecteurs de monétisation, etc. Donc, c'est souvent du podcast amateur et c'est fait par des passionnés et souvent, ces passionnés sont extrêmement bons. Et donc, dans les podcasts que je peux vous conseiller, il y en a quand même quelques-uns. Il y a il y a le tien, évidemment. Il y a celui aussi de WeScale qui est fait par l'ami Thomas. Il y a l'excellent podcast de Clever Cloud. Alors là, pour le coup, ce n'est pas DevOps, mais c'est beaucoup… En fait, j'aime beaucoup cette approche. Alors, je sais que Clever est une boîte et des acteurs qui sont assez clivants, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont énormément une approche d'ingénieur. Et là, pour le coup, en fait, ça nous remet un petit peu dans la réalité. En fait, moi qui suis consultant, tout comme toi d'ailleurs, parfois, on a un peu l'impression de faire des claquettes. Et là, pour le coup, en fait, eux, ils ont une approche d'ingénieur chez un éditeur. Et là, pour le coup, en fait, j'aime beaucoup cette approche. Je veux dire, ils ont des épisodes sur les évolutions kernels qui sont absolument fabuleux. Et c'est vraiment une grosse acculturation pour moi. Et puis, il y en a un dernier que j'aime bien, c'est Electro Monkey. Alors là, pour le coup, je connais l'éditeur mais uniquement de réputation. Et je trouve qu'il a un podcast qui est de grande qualité aussi. Un dernier podcast pour la route, et là, c'est plus pour le fun, pour les passionnés, c'est la chronique des composants qui est un sous-podcast du podcast Tech Café où on parle énormément d'intelligence artificielle, d'informatique quantique et de cartes graphiques et de processeurs. Et là, pour le coup, c'est pareil, en fait, on est vraiment dans le silicium pur de dur et c'est très sympa à écouter. Voilà. Écoute, merci, je connaissais les trois premiers podcasts pour le coup, nos auditeurs connaissent Thomas puisque c'est Damir sur Radio DevOps. Oui, bien sûr. Et je ne connaissais pas Chronique des composants alors que j'écoute Tech Café. C'est quand même fou. Je vais aller écouter ça. Il faut écouter Guillaume Pogiaspala. Alors, je ne sais pas si tu as lu son bouquin sur les machines de jeu. Non. Il en parle à chaque fin de podcast. Je l'ai lu, ce bouquin où il explique un petit peu les enjeux des consoles 8 bits et comment elles étaient programmées et quelles étaient les contraintes techniques et tout. C'est complètement oufissime. Enfin, vraiment, ça va. Moi, j'aime beaucoup ce podcast et son autre. Il faut que j'aille écouter ça parce que j'ai commencé avec les consoles 8 bits. Enfin, pas vraiment, mais j'ai vraiment pris la passion du jeu vidéo à ce moment-là. Bon, elle m'a quitté depuis mais quand j'étais ado, c'était ça. Eh bien, écoute, merci. Je vais mettre tous les liens en description. Je vais mettre aussi le lien de ton LinkedIn sauf si tu ne veux pas. Tu peux mettre mon LinkedIn, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Écoute, je mettrai le lien que tu veux en tout cas dans l'épisode. Tu parlais justement des podcasts et du fait amateur. Je vais en profiter pour rappeler. Vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un petit don si vous en sentez l'âme charitable ou s'il vous a plu sur l'Iberapay. Le lien est aussi en description et je vais te laisser le mot de la fin avant la clôture. La prochaine fois surtout. Donc, ce n'est pas un mot de la fin en fait, c'est un mot pour la prochaine fois. Non, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a prévu d'enregistrer d'autres épisodes donc si vous avez apprécié celui-là, abonnez-vous et vous aurez les autres. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada